Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien avec cette chaleur insupportable, insupportable, que vous arrivez à vous rafraîchir et voilà, si, tous aux abris, si. Alors, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 juin, si on est ça, et donc qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que j'ai d'intéressant à vous dire, rien comme d'habitude, on va dire des conneries, bah c'est pour changer, alors, si, alors, donc nous sommes donc le vendredi 17 juin, c'est la Saint Hervé, si, bonne fête à tous les Hervé, j'ai dû en connaître des Hervé, mais alors, ils m'ont pas marqué plus que ça, il y a Hervé Villard, si, 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 Hervé Villard, il chantait, il chantait quoi, Hervé Villard, Hervé Villard, il chante, nous n'irons plus au bois, non, c'était pas ça, nous n'irons plus, ah non, c'est Barzotti ça, non, c'est, ouais, bah j'ai droit de me tromper quand même, n'irons plus, nan, 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 ça, c'était Barzotti, Hervé Villard, c'est Capri, c'est fini, et dire que c'était la vie de mon premier amour, capri, c'est fini, oh, je crois que nous n'irons plus jamais là-bas, un truc dans le genre, ouais, c'est ça, Hervé Villard, c'était ça, si, c'est super Hervé Villard, moi j'adore Hervé Villard, alors pour ce faire qu'est-ce que je voulais dire donc ouais, j'ai rien d'intéressant à vous dire aujourd'hui, non alors il disait alors il parle des pierres, vous savez le pouvoir des pierres si le pouvoir des pierres moi je connais le pouvoir du pognon mais le pouvoir des pierres moi je ne connais pas, je ne connais pas mais je peux vous dire en tout cas ce qui est écrit là il est écrit ma pierre et moi si c'est une belle histoire écoutez le grenat allemandain pour se ré-énergiser elle est censée, alors j'aime bien parce qu'ils ont bien mis elle est censée ça veut dire que c'est peut-être insensé c'est peut-être que ça ne fonctionne pas pour tout le monde si, déjà il faut y croire c'est ça si, si, il faut y croire, c'est comme à plein de choses il faut y croire, c'est ça alors, elle est censée mobiliser l'énergie vitale et offrir courage et dynamisme sa couleur rouge donne un coup de fouet bienvenue en cas de fatigue moi je n'ai pas envie de recevoir des coups de fouet moi, ça ne me plaît pas trop ça non, la violence, je n'aime pas donc, et la portée embracelée ou dans la poche c'est comme on veut en cure d'une semaine si, pendant une semaine vous vous trimballez avec votre caillou dans la poche et vous êtes content, vous êtes dynamique et tout va bien si, voilà c'est n'importe quoi non, ce n'est pas n'importe quoi il y a des gens il y a le pouvoir des pierres le pouvoir de ah si, si, si il paraît que c'est efficace bon, après c'est comme tout c'est comme le magnétisme et tout ça les trucs, les machins si, si c'est comme ceux qui ont le pouvoir d'hypnotiser les gens tout ça si c'est dingue quand même si, si, c'est dingue il y a des trucs bizarres quand même qui se passent si mais en tout cas c'est vrai que ça existe si, je plaisante mais je plaisante pour plaisanter si si, il faut croire au pouvoir des pierres alors pour ce faire qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors vous savez je vous ai mis l'eau à la bouche hier et tout ça c'était pour ben c'était pour vous mettre la bouche mais en fait on va rien faire de spécial si, c'était une galéjade non en fait je vous on va faire un on va faire un je sais pas à quoi faire j'ai chaud non j'avais prévu de faire juste juste une colorisation avec voilà et en fait je me suis dit oh ben on va faire un petit truc pour les enfants parce que vous savez ça va être les vacances où elle m'a dit voyons on avance pour les vacances c'est pareil c'est une galéjade je vais m'occuper d'eux la semaine prochaine parce que j'ai trouvé un truc fantastique si j'ai trouvé un truc fantastique on va rigoler aussi qu'on va rigoler oulala si de toute façon j'ai pas pu résister quand j'ai vu ça chez Action je l'ai pris si je me suis dit ohlala ah non ben c'est aussi pour les grands mais c'est rigolo mais faudra attendre mercredi prochain ça va être lent si ça va être lent alors donc pour ce faire donc comme ça va être les vacances assez saman sous peu quand même même s'il y en a qui en branle plus une à l'école ben si c'est ça ils font des jeux de société des machins attends j'ai été à l'école aussi un petit peu pas longtemps un petit peu mais donc je sais qu'on en branle plus une au mois de juin quand on est à part quand on est évidemment dans les examens les machins mais c'est autre chose mais les petits les machins les moyens on fait plus rien ben non alors donc il y a les voyages de fin d'année tout basse-trague non les voyages scolaires et tout ça non et puis bon jeu de société récréation là avec cette chaleur là on en parle même pas alors donc ça fait combien de minutes que je parle bon ça va on y va alors ouais donc je vais vous montrer un truc que moi je connais et que je trouve superbe et vous savez je vous parle toujours que j'aime pas faire la colorisation et tout ça bon c'est faux j'aime bien non c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait faux c'est parce que la colorisation faut du temps pour prendre son temps et tout ça pour faire quelque chose de joli vous le savez maintenant et là et là je vais vous montrer à faire de la colorisation avec un produit ben peut-être que certaines n'utilisent pas du tout comme ça d'accord et puis en même temps donc on va il y a ces petits carnets là de coloriage chez Action voilà tout mignon mignon alors là ils sont tout mignon mignon moi j'adore c'était tout mignon mignon et donc on va faire on va offrir ça aux enfants pour les vacances on va faire un petit carnet où il y aura où il y aura le carnet de coloriage alors si vous n'avez pas le carnet de coloriage ben vous allez chez Action vous en achetez un puis c'est tout et si vous n'en avez pas vous faites un carnet vous même je vais vous montrer comment on fait il n'y a vraiment rien de sorcier à faire des petits carnets comme ça c'est tout facile d'accord on fait ça parce qu'il y a du boulot il y a du boulot il y a du boulot si alors je vais travailler qu'avec du Action du 100% Action si si vous aimez bien si moi aussi j'aime bien allez on y va on fait du 100% Action alors pour se faire là ça rigole plus non mais on a rigolé pendant 5 minutes 10 minutes là ça suffit maintenant allez hop je vous penche alors regardez j'ai sorti plein de choses pour se faire j'ai trouvé donc un nouveau bloc chez Action qui est magnifique magnifique il est magnifique il est mauve si il y a du mauve alors je suis obligée de je me suis mis dans le noir alors du coup j'ai mis une lampe pour qu'on voie quelque chose vous voyez c'est ce bloc là il y a marqué no one is you that is your power voilà voilà personne d'autre que c'est toi qui as le pouvoir enfin t'as compris si alors donc de toute façon on s'en fiche en fait il y a du papier mauve pourquoi j'ai pris celui là parce que je trouve qu'il va bien avec ce petit bon alors après les goûts les couleurs vous avez compris voilà je trouve qu'il se marie bien avec ce petit truc de coloriage de chez Action pour les enfants ça c'est rayon enfant ça c'est rayon grand enfants alors il y en avait tout plein d'autres des tout mignons mignons moi j'ai trouvé ça voilà c'était tout mignon j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça regardez il y avait des regardez ces bouilles non mais c'était tout mignon ça aussi c'était tout mignon oh là 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 c'était trop adorable mais si c'était tout mignon regardez moi ça donc voilà c'était adorable mais si c'est adorable vous dites c'est adorable ça me fait plaisir donc voilà j'ai choisi celui-là parce que celui-là il est encore plus mignon non il y a des petits personnages regardez des petits oh regardez je l'ai vu oh je l'ai vu oh regardez c'est Bambi et puis ça c'est une chouette c'est ça voilà vous avez compris on va faire ça alors pour ce faire donc le carnet là il fait deux mesures parce qu'évidemment je n'ai rien préparé c'est comme d'habitude donc il fait 10 il fait 10 sur 11 10 sur 11 ouais bref à peu près ok ça commence alors donc avant de vous montrer ce que je veux vous montrer si avant de vous montrer ce que je veux vous montrer parce que c'est vraiment magnifique si c'est vraiment magnifique vous allez voir vous allez adorer pour ceux qui aiment patouiller et colorer coloriser d'accord alors on va déjà faire une structure pour ça hein enfin alors donc vous choisissez le papier que vous voulez genre moi je vais prendre celui-là j'aime bien ça je prends le premier qui est venu vous avez vu ouais je ne cherche pas qu'est-ce qu'il y a derrière c'est blanc en plus derrière c'est génial j'adore quand c'est comme ça voilà alors on prend une feuille 30-30 si vous n'en avez pas vous prenez une feuille A4 ça suffirait largement d'accord ensuite je ne sais pas ce qu'on va faire je vous préviens tout de suite ça commence c'est ça pour se faire donc j'ai dit qu'il me fallait ça j'ai peur c'est ça je réfléchis j'ai le droit quand même 10 10 et ça fait 20 voilà on va utiliser tout ça bah si c'est parce que je ne sais pas trop ce que je fais je m'en fiche alors et puis je vais faire sur 15 ça c'est combien on va faire donc 20 20 on va faire attendez je regarde un truc parce que je voulais mettre un petit crayon en cadeau avec le petit truc mais si j'enverrai ça je ne sais pas qui je ne sais rien je ne sais quoi je ne sais pas ça fait combien de centimètres un crayon de pavé ou un crayon de couleur c'est juste histoire de s'amuser on a le droit on fait ce qu'on veut ça ça fait 20 centimètres allez à 20 centimètres de hauteur donc ouais bah j'improvise j'ai le droit alors donc vous faites vous gardez les 30 là et vous faites 20 centimètres de haut c'est pour régler ça un crayon en cadeau un joli stylo un joli je ne sais pas quoi moi d'accord si alors 20 hop là on va faire ça voilà c'est ça on fait ça alors vous savez que les chutes niais c'est bon ça va bien donc voilà ensuite mon carnet il est là il est là et donc on va faire ça on va faire des plis maintenant si on va faire des plis alors on va faire des plis on va faire ça donc 12 et 12 ça fait 24 24 24 on va faire des plis alors 12 12 je réfléchis j'ai tout à fait le droit une 12 comme ça en même temps vous apprenez à faire vous même d'accord merci 12 on va faire 2 au milieu alors allez on y va on commence enfin on réfléchit on cherche on va se faire un petit truc comme ça comment dire freestyle alors on fait un pli à 12 bon pourquoi 12 parce que j'ai décidé que ça serait 12 alors 12 un pli à 12 comment il se comporte le papier là je regarde j'ai toujours peur donc je teste avec vous car je ne l'ai évidemment pas encore essayé donc un pli à 12 j'ose pas si j'ose pas j'ai peur j'ai peur donc 12 12 ça fait ça ça ferait ça c'est parfait 12 donc 12 et 12 24 il reste 6 alors 12 ensuite 14 12 14 voilà vous marquez vos plis tout de suite enfin tout de suite vous faites ce que vous voulez 12 14 voilà 12 14 plus 12 ça fait 14 et 12 ça fait combien 14 et 12 ça fait 26 à 26 vous faites encore un pli voilà si vous faites ça et on regarde ce qu'il nous reste il va nous rester hop là je regarde comment on fait comment on pourrait fermer d'accord et là on va refaire encore deux 26 26 et 26 et 2 ça fait 28 voilà 28 voilà voilà vous dites que vous êtes content surtout c'est ça et voilà et on fermera comme ça notre petit carnet tout mignon mignon hein voilà franchement ça va être hein d'accord bon alors une fois qu'on a fait ça on est content vous dites que vous êtes content j'aime bien parce que je ne sais jamais ce que je vais faire ça me fait toujours oui alors ça c'est ça vous vous rigolez un peu moins mais moi ça me fait rien alors c'est oh je sais ce qu'on va utiliser alors là c'était pas prévu mais j'ai envie si je les ai sous la main bien sûr oh oui c'est très bien oh c'est super alors je vais utiliser pour fermer les élastiques de chez Action ça fait vachement longtemps que je les ai achetés et je ne savais pas quand est-ce que je les ai utilisés ben voilà c'est aujourd'hui c'est ça non oh ouais ça va être super alors oh je suis trop contente si je suis trop contente ben si j'ai le droit j'ai le droit d'être contente quand même et puis les petites fleurs là c'est quoi c'est orangé ouais ben on va faire ça allez hop ben si pour décorer tout ça alors pour se faire alors donc ça c'est de l'élastique si on va faire ça alors je ne sais pas encore comment je vais faire mais je vais faire ça c'est du vrai élastique si vous n'en avez pas prenez du ruban je ne sais pas ce que ça vaut je ne sais pas ce que ça vaut je ne l'ai jamais testé non non hop je vais faire ça si je fais ça voilà si je mets ça comme ça tout mignon là si tout mignon mignon ça je le bloque comme ça tout mignon 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 voilà je le mets comme ça je réfléchis j'ai le droit quand même c'est ça et que je le machine comme ça un trou là un trou là je le mets à l'intérieur alors je réfléchis on va faire ça voilà je le mets comme ça j'ai le droit quand même de réfléchir c'est ça on va le mettre comme ça tout mignon tout mignon 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 tout mignon 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 tout mignon 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 tout mignon alors donc je ne sais pas encore maintenant je ne sais pas encore comment je vais le mettre mais je pense que je vais utiliser ça bon je vous dis c'est de l'élastique si vous si vous comment dirais-je vous mettez vous pouvez mettre du ruban etc. pour fermer ou une pression ou alors on fait une pression si vous préférez bon on va voir je ne sais pas alors donc pour ce faire là on va on va commencer à mater on va mater ici alors est-ce que j'ai j'ai assez sûrement ouais c'est blanc quoi à l'intérieur donc on va mater avec autre chose alors pour ce faire une règle hop là une règle alors 11 et demi je vais faire un morceau de 11 et demi 11 et demi sur 19 et demi 11 et demi sur 19 et demi allez 11 et demi sur 19 et demi qu'est-ce qu'on met il y a du rose là je crois qu'il y a du rose c'était tout mignon ouais c'est ça allez 11 et demi 19 et demi c'est adorable un morceau donc de 11 et demi sur 19 et demi ça va être adorable adorable ça fait quoi ah non c'est trop court hop là 11 et demi 11 et demi voilà hop là alors je vais mater là si je fais ça je mette l'intérieur parce que c'est blanc si vous c'est décoré ma foi il n'y a pas besoin de mater si vous voulez je ne sais pas si vous avez un papier décoré double face c'est peut-être pas la peine de mater moi c'est parce que un ben je mate déjà et puis deux ben deux deux ben comment dirais-je ça consolide ça consolide mon petit carnet si ça fait ça donc je vais faire ça hop là alors attendez je reviens pardonnez-moi je reviens alors donc oui donc on a maté là donc ça consolide et puis voilà après vous pouvez ancrer les bords et puis arrondir les angles moi je pense que je vais arrondir les angles parce que ça va se corner et ça ça m'embête un petit peu donc on fait ça au milieu ben je mate je mate aussi je mate peut-être avec le même papier j'en sais rien faites ce que vous voulez c'est comme d'habitude moi je vais mater donc la tranche alors pour ce faire je vais mettre un morceau de combien un morceau ben de 1,5 1,5 sur toujours 19,5 1,5 19,5 hop 1,5 19,5 ben je vous préviens j'ai rien préparé non mais c'est mignon pour faire un petit cadeau pour les vacances aux enfants parce qu'ils ont bien travaillé tout ça ils ont bien travaillé à l'école ils méritent un petit cadeau ben si ils ont eu des bonnes notes ils passent en classe supérieure je ne sais pas moi un petit cadeau de fin d'année pour les féliciter bon je ne sais pas si ça va leur faire plaisir ça ils préféreraient sûrement la PS5 ou je ne sais quoi c'est ça ce n'est pas tout à fait le même prix c'est ça ou alors un bicloune ou alors je ne sais pas quoi une trottinette électrique je ne sais pas quoi si ils veulent des trucs super chers les gosses maintenant si alors ben si là je mate aussi alors là par contre je mate mais parce qu'il y a deux solutions pour mettre le petit oh c'était adorable oh si c'était tout mignon j'ai deux solutions soit soit alors j'ai envie de dire c'est au goût de chacun mais qu'est-ce qu'on fait enfin qu'est-ce qu'on fait soit on fait une fente ici et on pourra glisser ça en 3D ça c'est une solution soit on fait un belly band qui fait que ça quand il est usé quand il est tout colorié et ben on le retire puis on en met un autre c'est peut-être plus joli avec le belly band allez on va faire avec un belly band hein comme je ne sais plus qui m'a fait il y a quelqu'un qui m'a fait ça c'était tout mignon mignon si si c'était toujours tout mignon mignon alors là c'est pareil allez hop on mate vous matez alors ben c'est la même chose que là non j'imagine si ben si 11,5 sur 19,5 ah si c'est juste un peu logique 11,5 sur 19,5 hop voilà vous faites ça vous matez donc enfin vous matez vous faites ce que vous ah non mais attendez oh là là j'ai failli faire une bêtise si j'ai failli faire une bêtise il faut faire le belly band bon ne collez pas tout de suite ne collez pas tout de suite il faut faire le belly band pour coincer ça on va le mettre on va le mettre on va le ah vous avez compris alors moi je vais prendre ce papier là prenez autre chose si vous avez envie de faire encore autre chose pourquoi pas si vous voulez mettre de l'élastique justement vous pouvez si vous voulez mettre ah c'est bien un petit élastique parce que je vais quand même faire une fermeture élastique si si je vais faire ça j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça on ne sait pas du coup qu'est-ce qu'on fait non je ne sais pas je ne sais pas c'est ça bon bah je vais faire un truc en papier moi ah non 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 je vais faire un truc en élastique on va tout faire en élastique bon si vous faites vous faites en papier vous faites en papier c'est exactement la même chose mais avec du papier c'est ça donc qu'est-ce qu'on fait lâche moi toi c'est ça je vais faire du rose parce que le rose il va bien si ça sera l'occasion de s'en servir bah si parce qu'on s'en sert pas de ça c'est machin je ne sais pas vous mais moi je m'en sers fort j'ai acheté ça puis voilà quoi alors pour ce faire on va prendre un morceau donc qui fait alors bah qui fait je vais vous dire ça 12 12 12 13 14 15 16 allez 16 cm un élastique ou un papier de 16 cm je prends celui-là moi donc 16 sortez vos maîtres rubans c'est ça on va faire de la couture non non je plaisante je plaisante 16 cm ça suffira largement bien sûr vous coupez un bout à peu près oh là là c'est ça je vais peut-être prendre le rose pour fermer aussi je ne sais pas j'aime bien celui-là il est mignon il est mignon mignon bon là je vais mettre du rose vous avez compris donc on met l'élastique allez on fait ça alors le papier il est au moment matage et j'en ai fait je l'avais préparé ou je l'avais pas préparé c'est possible ah non je l'avais préparé mais il a ah ben il est là oh là là la pauvre fille la pauvre fille c'est ça donc pour ce faire nous allons mettre notre élastique là alors on va le coller ici alors le coller ça ne collera pas bien donc vous mettez un bout de double face un bout de double face c'est pour le fixer alors vous le fixez à la hauteur attention attention ne faites pas n'importe quoi vous voulez que je vous dise c'est parce que vous allez faire n'importe quoi admettons on va mettre le carnet à cette hauteur là admettons ah là là donc vous allez positionner votre bout de papier si vous n'avez pas d'élastique votre bout de papier ou votre élastique ou votre bout de papier à à peu près 6 cm du haut d'accord à 6 cm vous mettez votre élastique à peu près si vous voulez le mettre plus haut vous le mettez plus haut vous pouvez le mettre tout en haut vous faites ce que vous voulez mais pas bas plutôt haut que bas d'accord donc moi je vais le mettre à 6 cm voilà donc là je le pose et là je vais le scotcher je vais le scotcher c'est juste ça va tenir après avec le matage donc là je vais le scotcher pour le fixer voilà je fais ça ça ne se verra pas bien évidemment voilà et puis et puis donc on fait ça c'est pas tellement pratique ce que je fais mais bon c'est comme d'habitude c'est ça alors ne bougez pas c'est pas pratique du tout bien sûr si c'était pratique ça ne serait pas moi et ça ça va aller là vous voyez ce que je veux dire hein ici et là ça va aller comme ceci et on va le bloquer alors attention comme c'est de l'élastique là il faut quand même que ce soit un peu tendu si vous mettez un élastique il faut que ce soit tendu parce que si ça se détend bon ben c'est pas dramatique on trouverait une autre solution vous voyez il faut qu'il soit tendu d'accord donc pour ce faire vous le positionnez avec votre matage comme ça sans coller le matage encore c'est juste pour avoir un repère vous avez compris vous positionnez votre matage vous positionnez l'élastique à la hauteur que vous voulez vous tirez l'élastique vous le tendez un peu pour que ça tienne vraiment j'ai peut-être mis un peu trop de distance mais on s'en fiche et puis parce qu'on aurait pu le fixer je suis un peu bête ouais bah c'est comme d'habitude je l'aurais fixé directement là dessus c'était carrément plus intelligent mais pourquoi faire des choses intelligentes quand on peut faire des trucs stupides c'est ça pourquoi pourquoi c'est ça et là vous scotchez mais vous scotchez avec une scotch qui scotche d'accord si c'est l'élastique vous avez compris si vous faites ça d'accord ouais alors le plus intelligent c'était effectivement de coller d'ailleurs je vais le faire parce que c'est n'importe quoi c'est comme d'habitude si c'est ça n'importe quoi vous mettez votre élastique sur le papier là moi je le tends c'est parce que je veux que ça tienne quand même je veux que ça parce que quand on va mettre le truc là pas que ça l'élastique qui se barre vous avez compris si j'aurais même pu le coudre là c'est peut-être un peu trop tendu je me demande si je vais pas faire une couture moi j'ai envie de faire une couture j'ai le droit ouais oh non 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 c'est vraiment pour utiliser l'élastique si vous avez compris donc voilà je l'ai tendu je le poserai là et c'est parti vous voyez ça fait un peu ça mais bon c'est pas très grave moi on s'en fiche alors c'est ça donc vous fixez bien derrière scotch double face ce que vous voulez maintenant je vais mettre du double face partout et nous allons mater notre feuille là avec l'élastique le papier ce que vous avez d'accord voilà hop ensuite là je rigole pas ah mince ça m'a échappé bon c'est pas grave il faut vraiment que ce soit bien fixé par contre avec l'élastique parce que sinon ça serait dommage ça se défraie c'est pas ce qu'on veut donc vous vous n'hésitez pas à mettre du double face bien partout partout sur l'élastique etc d'accord est-ce que vous voyez bien ce que je fais c'est tellement l'élastique c'est fantastique la na 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 je le dirai sans complexe je suis adepte du vinyle je suis un petit la na na le plastique c'est fantastique le machin c'est super doux la na 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 alors donc vous faites ça hop vous retirez vos pellicules là si vous faites ça hop alors attendez parce que là j'ai fait l'amour de quoi hop ce qui comme mon élastique il est tendu et bien il est tendu bah si il est tendu c'est pas il est où mon pic là qui retire que j'en ai fait je ne sais pas je ne sais pas hop hop je retire mes machins il faut que ce soit très très bien fixé vous avez compris je ne rigole pas vous avez vu quand j'ai dit qu'elle est sérieuse c'est terrible c'est très rare vous pouvez faire une croix dans votre calendrier allez hop vous voyez avec le double face tout c'est bien on est très content c'est ça on est très content ça a l'air de très très bien tenir donc là je vais en mettre carrément là pour que ça tienne vraiment très 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 bien je retire la pellicule au fur et à mesure c'est pour que hop je vais en mettre un bout là au milieu qu'est-ce que je pose bien le double face vous avez vu si bah si vous dites que je pose bien le double face ça me fait très très plaisir c'est ça vous vous appliquez parce que là j'avais fait n'importe quoi donc vous avez vu j'en remets si bah si je veux que ce soit bien fait c'est ça bon je pense que c'est pas mal alors je pose mon machin là alors vous vous posez vous vous matez quoi il n'y a rien de là il n'y a rien de sorcier à faire quand même hop là et voilà merci voilà votre système il est mis alors voilà alors qu'est-ce que ça vaut ça vaut rien si ça fait ça c'était tout mignon puis voilà on est content ensuite si c'était adorable donc on fera ça ensuite là on va continuer à mater parce qu'il y a encore deux petites bandes à mater donc c'est combien je ne me rappelle déjà plus c'est une catastrophe 1,5 non 1,5 sur 19 donc 2 fois 1,5 je pense que ça va utiliser toutes nos machines là hop en voilà une on ne va pas avoir beaucoup de chutes comme ça ça sera merveilleux moi j'aime bien vous savez utiliser toutes les chutes là 1,5 1,5 ah mais lâche moi ça si lâche moi il fait chaud 1,5 1,5 en plus il ne coupe plus droit mon machin je ne sais pas ce que j'ai fait je ne sais pas je ne sais pas j'aime bien l'élastique si j'aime bien l'élastique toc et toc allez on colle tout ça d'ailleurs j'aurais dû faire un petit ah bah on peut on peut on peut on va le faire on va le faire si on va le faire alors si allez on fait ça hop on fait ça on fait ça hop c'est pas coupé droit mes papiers je ne sais pas ce qu'il se passe avec mon massico je vais être obligée de m'en racheter j'y crois pas en même temps il faut dire que tout ce que je lui mets dans la tête et puis comment je le maltraite si je le maltraite depuis tant d'années si alors c'est ça alors donc voilà on est content si vous dites que vous êtes content vous avez un truc pour mettre le petit carnet de votre de votre petit bouchon si vous faites ça puis voilà donc là je voulais y insérer un petit crayon pour offrir un petit crayon alors un petit crayon ou un petit stylo ce que vous avez on va pas aller acheter voilà moi je vais mettre celui-là si je vais faire ça j'ai le droit donc bah j'aurais pu mettre un élastique aussi c'était mignon bah si j'aurais pu bah je ne l'ai pas fait quoi si je ne l'ai pas fait mais voilà si je peux décoller moi je suis capable moi je suis capable d'ailleurs je vais le faire je le fais c'est ça hop je fais ça je mets un petit bout d'élastique comme ça c'est à fait mon droit bon ça c'est optionnel si c'est optionnel si vous ne le faites pas je ne vous en voudrais pas c'est ça à la même hauteur je vais mettre un crayon c'est à fait mon droit donc hop et hop vous mettez un petit bout d'élastique là au milieu et là vous pourrez mettre un petit crayon en cadeau aussi bon je n'ai pas pensé à le faire avant mais ce n'est pas grave voilà si vous voyez que vous avez oublié que vous ne pouvez pas redécoller ce que vous venez de faire et bien vous remattez vous refaites le truc mais vous remattez par dessus hein d'accord il y a toujours une solution vous savez je vous le dis toujours ça mais franchement c'est vrai si vous ne pouvez pas décoller proprement parce qu'il faut que ce soit fait proprement joliment si vous voyez que vous ne pouvez pas le décoller que c'est coller 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 ce n'est pas grave vous refaites une bande d'un et demi vous mettez votre petit belly band en élastique ou en je ne sais pas votre petit bout d'élastique et vous collez par dessus ça ne se verra pas franchement ça ne se verra pas du tout bah non je vous le dis vous pouvez me croire ça ne se verra pas si c'est bien fait proprement ça ne se verra pas du tout évidemment il faut que ce soit fait proprement le remattage vous matez le matage si matez ma métisse vous faites ça c'est tout donc là je vais mettre un petit bout moins de double face comme ceci pour coller définitivement là par contre une fois que vous avez mis l'élastique il ne faut plus vous tromper d'accord on a le droit à une erreur mais pas deux c'est ça il ne faut pas exagérer quand même donc voilà je vais mettre mon petit élastique au milieu là pour mettre mon petit crayon si je fais ça alors attendez parce qu'il faut que ce soit bien mis voilà hop là et voilà et là vous pouvez mettre un petit crayon qui tiendra dans l'élastique voilà on fait ça puis voilà on est content on est content on fait ça on fait ça voilà voilà puis là vous mettez une photo alors qu'est-ce qu'on va là vous mettez une photo je ne sais pas quoi alors on va faire un système de fermeture de notre petit carnet ce n'est pas fini on est à combien de minutes ah mince c'est détaché c'est normal c'est parce que j'ai mal mis le double face je vais remettre un c'est pas grave c'est ma c'est ma très grande faute évidemment c'est pas la vôtre bien sûr hop là hop là ça va ça recolle tranquillement moi je remettrai de la colle tranquillement après voilà vous avez compris voilà ce que ça donnerait ok donc on a dit qu'est-ce que je voulais dire ah oui alors on va faire le système de fermeture avec avec de l'élastique si vous n'avez pas d'élastique pas de panique je vous dis vous mettez un bouton vous faites vous savez le système vous mettez un rond et un rond vous avez l'habitude maintenant vous mettez un ruban là vous matez vous pouvez remater par exemple avec un autre papier vous remattez et avant de mater vous coincez on aurait pu faire ça aussi ou là vous voyez si je coince un bout d'élastique là comme ça admettons je vous donne des idées parce que j'ai envie que vous fermiez votre truc comme vous voulez vous mettez un bout de papier là un élastique là par exemple et comme ça quand vous voulez fermer votre truc vous faites ça hop et puis voilà par exemple moi je préfère ça parce que j'ai pas envie de faire ça alors pour ce faire nous allons faire un système de chemise on va faire ça ah on fait ça allez je vous montre comment on fait on y va on prend un crayon une règle je le fais de ce côté là ou de ce côté là c'est exactement pareil vous allez prendre votre page là on va faire le système de fermeture sur la première page pas là où il y aura le carnet d'accord on va faire le système de fermeture ici donc pour ce faire vous allez prendre le milieu à peu près 12 enfin pas à peu près vous prenez le milieu si pas à peu près vous faites un ah mince ça c'est le crayon qu'il n'y a pas de mine n'avoir de quoi c'est ça je vais vous montrer comment on fait pour ceux qui ne savent pas et puis comme ça vous aurez appris un truc c'est sympa ça vous fera une occasion d'utiliser l'élastique de chez Action ce sera parfait alors à 6 vous faites une marque vous faites un point pas trop n'appuyez pas trop c'est juste pour c'est juste pour avoir un repère ok à 6 vous faites une marque ok et puis là à 6 on va faire 6 6 vous faites une marque aussi d'accord et puis voilà on va mettre vous allez voir enfin vous allez voir je ne sais pas ce que vous allez voir mais on va mettre l'élastique de là à de là d'accord et on va faire exactement pareil en bas on va faire comme le système des chemises vous savez des chemises écoliers à 6 vous faites une marque là et à 6 vous faites une marque là d'accord voilà on est content maintenant vous prenez une perforatrice il faut prendre une perforatrice alors là la perforatrice il faut prendre la crepe d'ail et puis des œillets je répète si vous n'avez pas de ça ce n'est pas grave vous mettez vous pouvez mettre des rubans de la ficelle je ne sais pas mais là c'est fait pour faire avec de l'élastique ok alors je vais peut-être continuer avec celui-là moi je ne vais pas utiliser celui-là parce que deux différents je ne vais pas aimer non je ne vais pas aimer alors non je ne vais pas aimer alors donc pour ce faire je vais alors je vais tester un truc je ne sais pas si ça va marcher non je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas attendez que je teste d'accord je teste un truc alors je vais essayer voir comment ça si ça ça se perfore bien ouais c'est bon si c'est bon si c'est bon alors pour ce faire je vais faire des trous alors vous allez faire vous allez faire un point à six un point à six là et vous allez faire un trou vous allez perforer à chaque à chaque six centimètres alors vous savez vous vous mettez je ne sais pas moi par exemple un centimètre de là moi je vais mettre voilà je vais me mettre là pour voir jusqu'où ça va voilà j'ai mis ma crepe d'ail je ne sais pas que ça fait combien de centimètres ça un centimètre j'imagine je ne sais pas à peu près à peu près mais par contre il faut faire partout pareil non c'est un et demi un et demi à peu près allez un et demi là vous vous mettez à votre marque de six vous faites un trou vous faites un trou ici aussi à tous les six centimètres qu'on a fait vous faites une marque d'accord vous faites un trou c'est pas difficile de faire ça non je vous assure c'est pas difficile là vous faites pareil et là vous faites pareil hop là voilà on est très content on a un quatre trous comme ça posé comme une chemise vous savez comme les petites chemises mais si vous faites ça maintenant vous prenez votre élastique et vous allez poser de l'élastique alors pour se faire pour se faire vous allez soit couper ben couper droit je sais pas trop là je sais pas ce que ça va donner parce que vous brûlez les bouts pour pas que ça s'abîme enfin que ça se je sais pas ce que ça va donner vous essayez que ce soit joli je ne sais pas je ne sais pas je vais faire ça et ça vous regardez ce qu'il vous faut ok et vous coupez ok vous voulez que je vous dise combien il y a de centimètres de là à de là de là à de là je vais vous dire je vais vous dire combien vous devez prendre d'élastique vous prenez deux morceaux de 10 centimètres ouais 10 je regarde je regarde pour que ce soit vraiment bien fait enfin bien fait je me comprends non deux morceaux de 12 centimètres allez deux morceaux de 12 centimètres alors 12 vous faites ça vous faites ça ce n'est pas au millimètre près quand même à 12 vous coupez voilà une fois et on fait deux fois d'accord si vous n'avez pas ça si vous n'avez pas ça ce n'est pas grave vous faites un autre système de fermeture voilà 12 centimètres deux fois et donc vous posez votre élastique c'était grand 12 centimètres mais je préfère je préfère vous posez votre élastique là c'est pas facile non c'est pas facile si c'était facile on ne peut pas faire que des choses faciles donc vous posez votre élastique comme ça voilà ok vous mettez peut-être du washi ou je ne sais pas quoi pour que ça tienne ou alors on fait comme ça j'ai envie de faire comme ça j'ai le droit en fait je réfléchis un tout petit peu là je réfléchis ah on voit à travers si ben j'essaie de trouver une ruse si c'est ça c'est comme ça se perforait bien finalement donc qu'est-ce qu'on fait hop ok vous posez votre élastique comme je vous l'ai dit comme ça là c'est pas facile de faire ça maintenant c'est pas facile et donc parce qu'en fait je ne sais pas si je mets parce que je pourrais mettre l'oeillet direct mais j'ai peur que ça ne ça ne si je n'ai pas fait un trou j'ai peur que l'oeillet il ne prenne pas l'élastique vous voyez ce que je veux dire c'est ça que je veux dire c'est pour ça que je fais ça vous voyez c'est pour que le truc il soit perforé pour que l'oeillet il prenne bien car j'ai peur que ça ne prenne pas sinon vous avez compris alors maintenant je vais prendre des oeillets alors je me prends quoi comme couleur blanc je vais prendre des blancs je vais prendre du blanc allez hop et donc je capture mon ruban comme ça si je fais ça si je fais ça alors est-ce que j'ai le bon truc je ne sais pas je n'en sais rien hop voilà il est capturé si c'est bien c'est bien j'avais peur que ça ne fonctionne pas mais ça fonctionne voilà donc ça c'est capturé on va faire pareil là un blanc le trou que vous en avez fait dans le ruban vous prenez hop vous prenez votre oeillet dedans et puis vous mettez dans le papier et puis vous vous machinez vous machinez d'accord si vous faites ça hop et hop d'accord voilà hop là est-ce que c'est bien fait il a foiré ça arrive ça par contre des fois ça c'est pas de c'est de la faute à personne c'est de la faute que des fois ça passe pas bien et bien vous recommencez vous le retirez puis vous recommencez c'est pas grave hop hop et donc là c'est bon ça y est donc voilà voilà il est capturé donc vous coupez ce qu'il y a en trop bien sûr bien sûr bien sûr voilà et puis on va faire pareil ici alors viens ici toi donc qu'est-ce qu'on fait on pose notre machin là voilà vous le fixez avec comme ceci là avec du si vous avez peur que ça bouge est-ce que vous voyez bien ce que je fais là au fait si vous avez peur vous mettez un bout de ou à Sheila moi je ne le fais pas parce que la fille qui se croit est super forte c'est comme d'habitude et donc si c'est ça et donc là vous perforez votre ruban pour que ça se machine bien avec le yé une fois et là deux fois là donc c'est bien c'est perforé aux endroits et là je vais hop là mettre des œillets ah il est raté je l'ai raté je ne l'ai pas perforé bien bien comme il faut au bon endroit non c'est pas grave alors je recommence ça n'a pas d'importance ça n'a pas d'importance c'est normal c'est parce que je n'ai pas bien il faut bien le positionner derrière avant de mettre du washi vous mettez du washi vous là pour fixer ok vous regardez si votre ruban il est bien au milieu du trou s'il est bien positionné par rapport au trou c'est plus intelligent bien sûr c'est comme d'habitude c'est ça c'est beaucoup plus intelligent mais bon je ne fais pas que des choses intelligentes vous savez c'est comme ça c'est comme ça alors hop et ici toi donc là vous mettez votre petit œillet et vous capturez votre machin là dedans c'est tout c'est ça j'ai tellement chaud je vous assure c'est un petit œillet oh non j'arrive à rien, je souffre comme je vois plus rien vivement que j'ai des lunettes parce que là ça va plus du tout c'est vrai que sans lunettes c'est un peu la zone si c'est un peu la zone quand même c'est pas facile alors c'est pas facile je vous accorde que c'est pas facile ce que je fais là la fille voilà je l'ai encore raté je sais pas ce qui m'arrive j'arrive pas du tout aujourd'hui j'arrive pas ah si il tient il est mal écrabouillé mais il tient plus qu'il ne faudrait même je dirais je voudrais qu'il tienne moins bien mais il tient trop si ça se retirait de toute façon je recommencerai bien sûr bon je le recommencerai si je vois que ça me je le recommencerai hors caméra tranquillement mais ça tient et non lui il est machiné bon bref vous avez compris que ça ne va pas ça ne va pas aujourd'hui bon alors vous avez vu votre système de fermeture vous avez mis 15 jours pour faire ça et donc maintenant ça ne ferme pas ah mince ça ne va pas oh non 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 ça ne va pas pourquoi qu'est-ce que j'ai fait ça va pas la longueur ah j'ai peut-être parce que je l'ai trop tendu on voit c'est possible si c'est possible bien voir là toi si admettons je fais ça ben oui mais je suis je suis nu ben si normalement ça devrait ah c'est peut-être parce qu'il n'est pas si élastique que ça on va prendre plus que je recommence ah ben si je recommence je vous préviens vous passez et puis c'est tout ben si vous passez alors donc je recommence c'est peut-être pas parce que l'élastique là il est admettons eh ben vous savez ce qu'on va faire bon je m'en fiche je vais ruser voilà vous savez pas comment je suis moi je vais faire comme si c'était fermé ben si je vais faire ça ah ben oui je vais faire le contraire je vais faire comme si c'était fermé hop et voilà on va faire ça je vais faire le contraire je pose mon élastique dans ce trou là voilà je pose mon œillet s'il m'en reste parce qu'elle a force voilà je vais même pas perforer non non je vais pas perforer l'élastique non je le perfore pas je machine comme ça ben aussi je fais ça hop ça va pas nous prendre la tête 107 ans je vous le dis tout de suite et là hop je voilà je sais pas si ça va tenir mais je sais pas on essaye on s'en fout c'est ça on s'en fout on essaye et là je ferme et là je fais ça je prends mon truc je voulais qu'on utilise les élastiques mais c'est pas c'est pas gagné cette affaire c'est ça c'est ça donc là je mets mon machin et je ferme c'est peut-être pas la meilleure idée du monde que j'ai eu je pense que le mieux je vous le dis c'est de comment dirais-je de mettre un joli ruban tout autour c'est ça c'est ça que de vous prendre la tête pour mettre des élastiques qui ne vont pas ils ne vont pas terriblement bien c'est moche hein si c'est moche il faut dire ce qu'il y a c'est horrible si c'est très moche hein ouais c'est moche regarde moi ça regarde moi ça il faudrait que je les fasse à l'intérieur et que je les fais à l'extérieur qu'est-ce qu'on fait c'est ça je vais mater par dessus mater ma métisse ouais je vais faire ça hein je vais vous montrer qu'il y a toujours une solution à tout allez on continue si on continue on ne lâche pas on ne lâche pas c'est ça non pour ce fait je sais pas ils ne sont pas si pourtant un élastique c'est un élastique hein c'est bon alors vous faites ça vous faites ça ou pas je vous conseille de ne pas faire ça si vous ne faites pas ça c'est trop la galère si trop la galère c'est n'importe quoi c'est ça donc vous mettez votre truc là hop vous capturez votre machin vous passez de l'autre côté vous ressortez là vous faites ça là vous remachinez si vous faites ça vous dites que vous êtes content surtout hein c'est si que vous êtes super content du système de fermeture c'est ça j'ai même plus de y à la force hop c'était une improvisation tout à fait ratée hein ça arrive c'est ça et donc voilà vous êtes très content c'est si bah si regardez ça y est bon c'est original mais si c'est original vous dites c'est original c'est ça alors quand c'est comme ça qu'est-ce qu'on fait on rematte tout ah si on cache ah bah de toute façon on laisse pas ça comme ça c'est hors de question évidemment ah bah non alors pour ce faire pour ce faire vous gommez gommez les traces de crayon ah si et puis c'est dommage parce que c'est pas mal comme bah si vous dites c'est bien ça me fait plaisir c'est ça et si c'est j'aime alors n'importe quoi c'est n'importe quoi donc qu'est-ce qu'on fait on ferme et là on va remater moi je laisse pas ça comme ça c'est hors de question c'est hors de question pour ce faire vous prenez une feuille à décorer si vous faites ça qu'est-ce que j'ai ah bah tiens voilà oh là là tiens ça allait bien si ça allait très très bien mais c'est pas assez large alors tiens des marguerites ah mais il y a des marguerites ah bah tiens je savais pas tiens je prends ça je vais prendre des marguerites bah si c'est un signe c'est bien ça non tiens regardez c'est bon bordel alors pour ce faire alors bon c'est bon là ça c'est fait on en parle plus hop hop quand je pense que c'est pas du tout sale plutôt que je devais faire alors pas du tout alors je vous jure c'est pas du tout ça 11,5 sur 19 je sais plus combien c'est ça 11,5 pouf sur 19,5 ça devait être ça 19,5 allez hop vous recachez tout ça vous cachez la misère c'est n'importe quoi et puis vous capturez le comment le ruban enfin l'élastique là cette drouille d'élastique vous cachez ça si si vous faites ça c'est ça voilà mon dieu je vais faire ça en oui je mets la du belle du belle du belle du belle du belle du belle c'est ça n'importe quoi donc hop une en bas mettez un une en bas une en haut c'est ça tout ça pour ça c'est bon là oui je l'adore c'est mon amour mon trésor c'est ça il était une fois une année une jolie je sais pas pourquoi je pense à ça je pense à ce que je veux vous montrer qui n'a strictement rien à voir avec ça strictement rien je sais je sais ce sera ma faute donc vous cachez la misère tout ce qui est horrible si vous faites ça vous mettez ça hop là comme ceci alors vous faites comme si c'était fermé parce que sinon ça va pas le faire donc hop là mais si vous allez voir c'était ça va être tout mignon mignon c'est si ça va être tout mignon mignon sauf que là ça peut coller comme il faut je vous dis de toute façon comme je vois plus rien c'est pas facile ça ira mieux à la rentrée donc voilà et puis là vous ouvrez ah bah c'est mieux là mais si c'est mieux et donc là et là je remate pourquoi pour consolider parce qu'on sait jamais je ne sens pas bien l'histoire non je ne sens pas super bien donc quand c'est comme ça je ne vais pas me prendre la tête parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir travaillé pour rien donc 11,5 bah si 11,5 sur 19,5 c'est reparti vous prenez tous les papiers que vous voulez ah bah il va être costaud notre porte-carnet je veux dire il va durer toute la vie il va durer toute la vie 19,5 pouf pouf voilà et donc voilà et là vous rematez pour que l'élastique il soit vraiment vraiment bien coincé on aurait fait ça dès le départ sans perforer c'était aussi bien ah si bah bon voilà ça n'a pas marché parce que parce que j'ai fait énormément de coins comme c'était pas prévu vous voyez ce que je veux dire comme d'habitude il n'y a jamais rien de prévu mais n'empêche que vous allez voir ça va être tout mignon mignon bah si ça va être tout mignon mignon et puis c'est tout hop un petit bout comme ci un petit bout comme ça combien de minutes ? une heure on a voilà quoi vous voyez ce que je veux dire vous avez compris quoi oui je l'adore bon voilà j'ai mis du double face partout pour que ça tienne Etienne, 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 Etienne oh tiens bien bah c'est pas dali, dali, dali toute l'envie je me sens étourdie toute étourdie mais un très grand appétit waouh waouh Etienne alors hop vous recachez vous cachez toute la misère si vous êtes comme moi si vous avez réussi je suis très contente pour vous c'est ça et voilà donc là vous avez votre fermeture élastique ouais d'accord vous dites que c'est bien ça me fait plaisir et c'est ça ouais je pense que l'élastique bon il est peut-être pas spécialement fait pour ça non plus faites ça faites ça pour tout ouais d'accord si bah si c'était mignon vous dites c'est mignon oh là là vous n'avez pas me contrarier quand même bon alors bref vous avez compris donc là vous mettez donc pour ce faire le crayon en plus ça ira super bien avec ce que je vais faire moi c'est que je vais je vais refaire un matage avec un autre truc bon on s'affiche alors donc vous mettez le carnet le petit crayon la petite photo ou je ne sais quoi là je ne sais rien ou le petit mot de félicitation on va faire un petit belly band là pour lui dire que on va faire un petit belly band comme ça comme ça ça rappellera mon là mon là ça là ça alors ouais bah on va faire ça puis c'est tout ou alors non je vais faire des pois si je fais ce que je veux vous savez bien alors donc pour se faire faire un truc de 6 là comme ça je mettrai quelque chose dedans ouais 6 cm c'est bien on disait que c'était bien allez hop une bande de 6 vous utilisez toutes vos chutes là pour faire des choses hop 6 et puis là c'était 12 12 13 14 12 12 12 12 bah 12 allez hop 12 ah ouais mais non non bah non 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 qu'est-ce que je fais est-ce qu'on fait un belly band avec un truc bien ou 11 et demi 11 et demi 11 et demi oh non allez on va faire un truc parce que sinon on aurait pu faire aussi vous savez des goussets des machins des tout ça ouais c'est bon vous avez compris que là c'est bon on a notre dose c'est ça vous faites un petit machin au milieu là pouf au pif c'est ça ah c'est ça et là vous faites une petite pochette pour y glisser le mot du petit bouchon qui a très bien travaillé à l'école mieux qu'enji pour son tuto c'est ça voilà vous faites ça puis c'est tout alors un petit peu de colle là hop et pendant que tout ceci sèche c'est ça on est à une heure voilà c'était tout mignon là vous glisserez ce que vous voulez c'est adorable si c'est adorable c'est dommage que mon système d'élastique je suis un peu triste parce que le système élastique je ne sais pas bon déjà j'ai mal calculé à la base bon bah ça ça ne m'étonne pas de moi ça ne m'étonne pas je vais mettre des petits coins métalliques je vais mettre des petits coins métalliques vous vous avez peut-être arrondi les angles je ne sais pas parce que quand on arrondit les angles là moi j'aime bien arrondir les angles partout alors vous avez compris ce que vous voulez donc je disais maintenant moi je vais m'atteler à la couverture voilà donc pour ce faire j'ai pris une image de ce petit cahier là de ce petit machin de coloriage et donc ce que je voulais vous montrer mais vraiment ce que je voulais vous montrer ce tuto il était fait que pour ça si c'est si je vous assure en plus c'est vrai je n'avais je n'allais pas du tout je ne voulais pas du tout faire ça mais je me suis dit il faut bien faire quelque chose sinon ça ne sert à rien alors je vais prendre les perles glues je prends ça alors il est où le carnet là voilà je prends ça je prends mon petit carnet et je vais coloriser mon petit dessin avec des perles glues si vous allez voir ça fait super beau regardez je vous montre vous voyez ces petits ces petits ces petits comment ces petits autocollants je ne sais pas si tu te reconnais tu m'avais des autocollants des tamponnages que tu m'avais envoyé je les ai colorisés à la perle glue je voulais vous montrer ce que ça fait c'est magnifique c'est superbe 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 alors je vous montre comment enfin je vous montre comment faire ou comment utiliser pour celles qui ne savent pas parce qu'il y en a sûrement qui connaissent le truc bien sûr évidemment donc vous mettez alors moi je vais me mettre sur ma plaque en verre là vous l'utilisez pur comme une peinture en fait comme une peinture vous l'utilisez pur alors attendez je vais prendre les petits pinceaux fins parce que c'est tout fin allez ok donc vous prenez votre voilà votre machin là et puis vous colorisez alors pour ce faire vous pouvez l'utiliser donc pur j'ai dit et franchement c'est trop trop joli je ne sais pas si ça si ça si l'effet si l'effet vous le voyez vraiment bien à la caméra ce que ça fait c'est super joli super joli super joli et c'est vraiment ça que je voulais vous vous transmettre aujourd'hui et pas mon espèce de carnet à la mort moi ne non mais c'était pour mettre le petit coloriage le petit carnet de coloriage pour offrir voilà en fin d'école là les enfants ils ont bien mérité un petit cadeau pour les vacances s'ils ont bien travaillé merci donc vous voyez alors c'est pas quand c'est sec ça va faire l'effet magnifique quand c'est sec alors on va faire de la colorisation ah vous avez compris vous pouvez prendre tout là je vais mettre des paillettes dedans là hop vous faites des mélanges vous faites des mélanges vous faites ce que vous voulez vous colorisez vos trucs là je vais coloriser aussi des petits ronds hop alors je mets un peu des paillettes j'ai mis un peu des paillettes voilà pourquoi pas voilà ensuite les petites joues rouges on peut lui faire les petites joues rouges là je me sers du modèle là c'est pour là c'était tout mignon la petite truffe ton petit museau tout mignon mignon là oh c'était adorable si c'est adorable alors alors voilà ensuite ensuite je prends admettons parce que je vais parce que je vais décorer je vais décorer c'est pour ça les tamponnages qu'on a partagé hier avec Nabila là il y a des petits papillons là je vais les coloriser les détourer pour mettre autour là en die cut d'accord c'est pour utiliser le rouge qui me reste donc hop je colorise mes tamponnages et alors sur les tamponnages je ne vous dis même pas comment c'est trop beau là c'est un dessin ok mais alors sur les tamponnages ça rend ça rend super bien mais super 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 bien moi j'adore alors ce que je veux vous montrer aussi donc je finis celui-là je vais les détourer puis les mettre sur mon coloriage vous avez compris là je vais en faire un autre là j'utilise le rouge c'est pour l'user mais c'est pour vous montrer un truc vous colorisez vous utilisez toutes les couleurs vous faites votre machin d'accord je fais des bêtises c'est pas grave je le détourerai donc c'est pas grave là hop hop là ce que je veux dire c'est que si vous voulez le diluer par exemple vous mettez de l'eau hop là ah zut vous diluez vous boutouillez hop 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 pour étendre la couleur vous voyez parce que tout est fait avec le même vous voyez si vous rajoutez de l'eau ça éclaircit évidemment et surtout ça ça étale c'est à dire que hop c'est à dire que c'est à dire que vous avez le défi c'est à dire C'est vrai ? Je fais tout rouge parce que j'ai... Ouais, vous avez compris quoi. Si, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez diluer avec de l'eau. Hop. Pour éclaircir ou étaler mieux. Bon là, ce n'est pas du papier corréable, ce n'est pas tout ça. Donc bon, voilà. Mais sur les tamponnages, moi j'adore l'effet que ça fait. Par exemple, hop. Et celui-là, je vais le faire un peu plus clair. Parce que vous voyez... Je ne fais rien de spécial, je colorise avec le perle-glue. Voilà ce que je voulais vous dire. Et que les effets, ils sont fantastiques. Soit pur, soit dilué à l'eau. Soit pur, soit dilué à l'eau. Ça fait... Vous allez voir quand ça va sécher, c'est super beau. C'est super beau. Donc, là, je fais exprès de tout colorier... Enfin, tout colorier. Tout coloriser de la même couleur. Mais parce que, voilà, je ne me casse pas le tronc. Donc, sur ce papier-là, c'est pareil. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc, voilà. Je sais ce que ça donne sur les tamponnages et papiers accorélables. Ça rend super bien. Mais ce papier-là, je ne sais pas. Non, 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 non. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu de jaune, là. Je vais retirer ça. Vous avez compris le principe. C'est ça que je veux vous montrer. Après, on peut faire des étoiles jaunes. Des jolies étoiles de machin. Là, j'ai vu qu'il y avait des étoiles jaunes. Vous mettez des étoiles jaunes, par exemple, pour ce faire. Ça ne ressort pas beaucoup le jaune. J'aurais peut-être dû prendre un petit orangé, là. C'est pas grave. Ça va ressortir quand ça va sécher. On vous amuse, quoi. Vous avez compris, ça détend de colorier. Ça détend, c'est ça. Ok, par exemple. Bon, sur ce papier-là, ça fait un rondement. Je ne sais pas, hein, d'accord ? Ça, sur les tamponnages, c'est extraordinaire. Sur ce papier-là, bon, moi, non. Ça vaudra ce que ça vaudra, je ne sais pas. Alors, ensuite, voilà, je vais colorier le petit nounours, là, en marron. Enfin, je me pensais pas du marron. J'en ai pas de marron, mais bon, bref, vous avez compris, quoi. Couleur nonours, couleur nonours, c'est ça. Ah, mais là, j'ai... Colorier, c'est ça. C'est pas grave. C'est que... On disait qu'il était tout marron, puis c'est tout, hein, le museau, le machin, tout. De toute façon, c'est... On a droit, hein, c'est ce qu'on veut. Mais si on fait ce qu'on veut, je pense. Voilà, tout mignon, mignon. Si, c'était tout mignon, mignon. Voilà, là aussi, tout. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très originale dans les couleurs, hein. C'est ça, j'ai compris, quoi. Voilà. Adorable. Voilà. Bon, on disait que c'était fini. Ouais. Bon, ah, d'accord. Et ça va faire un petit collage tout satiné. Vous allez voir, c'est magnifique. Je vous assure, c'est trop mignon. Hein, plus mignon que ce que j'ai fait, là. C'est n'importe quoi, hein. Bon, alors, admettons, vous avez fait votre machin, là. Bah, si, moi, j'ai fait ça. Je fais ça, je fais ça. Il faut assumer. Il faut assumer à un moment. Quand vous faites des trucs catastrophes, eh bien, vous faites des trucs qui ne vont pas, qui ne vont pas. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, donc, vous voyez, moi, je vais y arriver. Si, 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 je vais y arriver. Je vais ancrer, là. Alors, je vais ancrer pour... Pour que ça y ait un fond, qu'il y ait un fond. Voilà, pour que vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris, mais disons. C'est trop facile de me comprendre, aujourd'hui. On va faire un petit fond, un peu rouge. C'est pour que tout soit dans la même... Vous avez compris que ce soit tout un peu dans la même couleur, mais... C'est juste histoire de faire un truc comme ça. Il est où, mon vapeau ? Il est là. Alors, mon vapeau... Parce que comme ce n'est pas du papier incorrélable, comment vous dire. C'est un peu... C'est un peu... Je prends la même... Une couleur un peu dans le fond. C'est pour que... Parce que je n'ai pas de... Vous avez compris ? De papier incorrélable. C'est un peu... Non. Voilà. On disait que c'était bien. Si, on disait que c'était bien. Voilà. J'ai fait mon fond. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Attendez, je vais... Hop là. Bon, c'est un peu... Je vous dis, le papier, il n'est pas incorrélable. Alors, je vais mettre mon petit déco dessus comme ça. Tout mignon. Vous savez, je vais faire ça. Alors, je vais mettre du 3D. Ou du... Je ne sais pas quoi. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Je vais mettre du 3D. Voilà. Je fixe mon... Hop là. Comme ceci. Aux quatre coins. Tout, tout, tout mignon, 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 mignon. Tout, tout, tout mignon, 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 tout, tout, tout mignon, 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 tout, mignon, mignon, mignon. Après, on pourrait faire un cadre en dentelle et tout tout autre. vous avez compris que vous faites bien ce que vous voulez moi je mets une photo du carnet je vais mettre le carnet de coloriage là je ne sais pas vous avez compris je mets ça là en déco enfin en déco là je vais faire un cadre avec la dentelle je ne sais pas voilà je fais mes petits ciseaux, je fais n'importe quoi mes petits papillons hop 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 je détoure mes petits papillons hop 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 hop, un là je vais en mettre un là de toute façon je vais continuer à détourer ça, les petits papillons, tout ça je vous l'ai mis en lien hier sur mon drive cliquez dessus, sur la vidéo d'hier ouverture du courrier et vous aurez tous ces petits papillons tous ces petits sentiments, etc d'accord, là, un papillon par-ci, des papillons par-là c'est peut-être un peu violent, non ? j'ai peut-être mis un peu beaucoup, là un je vais y arriver j'ai un peu de mal un papillon, deux papillons voilà, par exemple c'était tout mignon même si c'est tout mignon vous dites que c'est mignon ça me fait plaisir j'en mets trois, quatre j'en ai quatre, je mets les quatre combien de minutes ? de toute façon, c'est pas grave c'est trop tard, de toute façon ce qui m'a foutu dedans c'est l'espèce d'élastique ça m'a bien gonflée, ça si parce que, en fait comme je ne connaissais pas cet élastique il n'est pas si élastique que ça c'est ça c'est pas ma faute c'est la faute d'élastique c'est bien ben si, c'est pas ma faute oui, tout mignon, 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 mignon tout, tout mignon, 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 mignon tout, tout, tout mignon, mignon, mignon il y a un petit bazar sur mon bureau c'est comme d'habitude ah, c'est une gros bine si, c'est comme d'habitude alors, vous avez vu, ça s'agit en plus au glitter, machin voilà, hors caméra je changerai la couleur des ballons et tout ça, je vais faire des oh, je vais faire des petits ballons voilà peut-être d'autres couleurs vous verrez je verrai ça dépend ça peut rester comme ça éternel c'est ça comme je n'ai pas beaucoup de temps ben non et puis qu'il fait chaud je ne sais pas ce que vous faites quand il fait chaud comme ça pour vous rafraîchir vous avez des piscines vous avez tout ça si, je ne sais pas vous mettez dans la baignoire vous mettez en slipper à la maison c'est ça allez, hop je dis n'importe quoi hop, hop un petit bout de machin là c'est vrai qu'on parle moins quand on a chaud c'est ça alors, vous avez vu j'en ai mis 4 c'était tout adorable mais si, vous dites c'est adorable ça me fait très plaisir voilà on disait que mais ils étaient faits ils étaient faits bon, vous voyez c'était tout mignon aussi ben si, vous dites ça me fait parce que vous voyez ça rend vachement bien sur les tamponnages je ne sais pas si on voit moi, j'adore l'effet que ça fait là, évidemment je ne me suis pas foulée le trompe pour les couleurs c'était juste pour vous montrer l'effet, vous voyez l'effet brillant irisé que ça fait je vous assure c'est super joli alors vous, évidemment amusez-vous moi, je ne prends pas le temps je ne prends pas le temps je ne suis pas sérieuse mais je peux en faire je peux refaire je vous montre que par exemple je prends du mauve comme par hasard comme par hasard hop je prends du mauve et puis hop vous pouvez repasser par dessus ce que je veux toujours vous montrer c'est que il y a façon à la force de me connaître vous saurez qu'il n'y a jamais rien de raté en scrap c'est toujours du papier donc c'est bon quoi vous n'allez pas vous je ne sais pas vous déprimez parce que vous avez soi-disant raté un truc on ne rate jamais rien en scrap je me tue à le dire à chaque fois je me tue à le dire parce que c'est la vérité c'est du scrap c'est du papier c'est du et des fois quand on soit disant on rate quelque chose et bien on fait encore quelque chose de encore plus joli on découvre des choses hein mais si oh là là hop vous voyez je vais rajouter des petites notes de violet comme ça ça va super bien avec le rouge j'aime bien moi le rouge et violet ça va très bien si vous dites c'est beau ça me fait très plaisir c'est tout voilà vous faites ça vous faites ça hop voilà par exemple pour ce faire voilà c'est juste pour vous montrer que hop moi je vais je vais l'améliorer voilà un de ces jours c'est ça je prends le temps je prends le temps ce qu'on va foutre voilà juste pour vous montrer que hop 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 et quand ça quand ça sera sec et tout je vais colorier bah si je vais colorier de toute façon je vais le faire il m'en reste de la peinture combien de minutes on s'en fout vous pouvez me quitter si vous voulez vous savez bien vous faites ce que vous voulez oh là là je voudrais vous montrer je voudrais vous montrer tout 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 oh là c'est beau mais c'est beau sur les tamponnages c'est vraiment une tuerie bon là sur les petits coloriages franchement je ne connaissais pas donc c'est vraiment un test avec vous c'est comme d'habitude voilà j'aime bien tester des choses comme ça avec vous pour comme ça on voit ce qu'on peut faire ce qu'on peut ne pas faire vous voyez parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très glorieuses comme la pose d'élastique par exemple c'est ça mais franchement le glitter 3D utilisé en pour coloriser les tamponnages je vous assure c'est sublime 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 vraiment vraiment c'est vraiment sublime moi j'adore 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 la texture et puis cet effet final qui est vraiment très très joli hop c'est pour finir la couleur là je suis lancé je suis lancé je tire hop et donc je vous dis si vous voulez donc diminuer un tout petit peu hop vous mettez de l'eau et c'est très très bien bien sûr toujours c'est un vrai plaisir de enfin moi j'adore c'est un vrai plaisir de coloriser avec ça moi j'aime bien c'est assez goût ça voilà voilà allez on va on va se quitter là dessus je vais vous montrer mes petits papillons moules là et on est à une heure et demie délire donc regardez je sais pas si vous voyez mais je vous assure c'est trop trop beau là c'est encore mouillé voilà c'est encore c'est pas sec je vous assure c'est sublime donc voilà bon là sur le papier ordinaire bon bah voilà il y a quand même cet effet vous voyez hein voilà et puis vous pouvez voilà les couleurs en rajouter par dessus changer la couleur si ça vous plaît pas enfin bon hein vous avez compris donc voilà alors le carnet bon comment vous dire ouais vous avez compris quoi si donc c'est une réussite magnifique c'est tant que donc je mettrai voilà et puis là bah vous mettez comme d'habitude des cadeaux des machins j'en sais rien moi je sais pas des trucs vous mettez des trucs ah ah j'ai pas mis de j'ai pas mis de sentiment ouais bah tiens tu le mérites bah si si pour la fin de classe tu le mérites alors vous pouvez mettre un sentiment là pourquoi pas si ou là tout mignon si ça je vais le mettre bah si je le ferme si je le fais puis c'est tout de toute façon au point on en est là au point on en est une heure et demie pour faire tout ça bah on a beaucoup travaillé quand même bah si bah si bon c'était un peu laborieux certes bon bah oui je reconnais je reconnais mais bon qu'est-ce que vous voulez que je le fasse c'est pas ma faute ça va pas fonctionner comme je voulais ça va pas fonctionner comme je voulais bon bah c'est pas grave oh non non on peut en faire un fromage quand même c'est ça on peut en faire un fromage il y a plus d'eau maintenant oh non c'est la zone ici j'ai même pas ce que c'est j'ai fait ladybug c'est ça hop tu le mérites pouf pouf aussi on disait que tu le méritais hop 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 voilà là je vais recoloriser vous voyez parce qu'avec mon quand j'ai voulu faire mon fond je suis passée par dessus je sais pas si on voit qu'il y en a sur la boîte bah c'est pareil je vais recoloriser ma boîte ça n'a aucune importance c'est un poulot et puis on y verra bah que dalle vous verrez rien du tout que du feu comme on dit bah si ça se verra même pas voilà tranquillement là je vais faire ça je vais l'améliorer mon petit nounours ma petite boîte mon machin mon truc bah si là je vais mettre des strass sur le corps des papillons tout ça voilà quoi ça va être tout mignon mignon si là sur la tranche je peux très bien mettre un petit charme bah si je peux faire ça aussi vous faites le petit cadeau des enfants vous avez compris quoi si on le met où on le met là moi j'aime bien là je le mets là allez je le mets là hein puis on met des petits strass voilà c'était tout adorable ben si je vais faire ça alors des petits strass qu'est-ce qu'on met comme couleur alors où se faire où se faire est-ce que j'ai un peut-être là on va regarder je sais pas si je mets là ou là ou je ne sais pas ou là ou je ne sais pas alors on a compris quoi qu'est-ce qu'on a comme corps ah des petits papillons des corps de papillons c'est joli ça je ne vais encore pas trouver comme d'habitude ça fait longtemps que je n'avais pas pris ma boîte ma boîte de misère bon tiens je vais faire ça allez hop pour se faire hop un petit un petit strass pour faire le corps là ouais c'était joli c'est joli c'est quoi ça c'est quoi celui-là tiens je vais mettre celui-là aussi là je vais remettre un autre il est gros celui-là il est peut-être un peu gros celui-là non il est trop gros je trouve que c'est trop gros j'ai le droit de changer d'avis quand même Tout mignon, 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 mignon Tout mignon, 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 mignon Tout mignon, mignon, mignon Tout mignon, mignon, mignon Tout mignon, mignon, mignon Voilà, hop Ensuite Un petit truc rose là C'est joli ça si je vais faire ça je vais mettre celui-là droit parce que j'ai d'autres un comme ça, un comme ça hop là je crois qu'il fait encore plus chaud demain non je sais pas je touche le fond il se trace comme ceci là donc il se trace comme ceci là voilà voilà puis je peaufinerai hop là au delà bon qu'est-ce qu'on fait, on se quitte on s'est quitté oh c'était tout mignon c'était tout 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 mignon si c'est tout mignon voilà alors on peut rajouter des trucs, des machins, des bidules peut-être mettre le prénom de l'enfant là ou j'en sais rien, je sais pas là donc vous pouvez très bien faire un petit ici là faire un petit charme voilà là vous pouvez faire quelque chose aussi vous faites ce que vous voulez c'est vraiment d'accord c'était surtout surtout donc je répète pour la colorisation avec les glitters machin 3D parce que c'est très mignon mignon voilà et puis voilà hein bon vous avez compris j'espère que ce super tuto vous aura plu et puis qu'est-ce que je voulais dire oh moi j'ai chaud si j'ai chaud je souffre on souffre tous si on souffre on a chaud on a chaud on a chaud on a chaud encore des trucs je ne sais pas je ne sais pas prenez soin de vous à demain bisous